... En termes de résultats, nous avons eu des résultats très satisfaisants en termes de pénétration de l'innovation au niveau de la zone de Nyaï. Au terme de la mise en œuvre, il y a eu 78 groupements qui ont été touchés sur un objectif de centre, soit plus de 100% de mise en œuvre En termes de producteurs touchés, nous avons plus de 2500 producteurs qui ont été touchés sur un objectif de 2100, soit plus de 100% de mise en œuvre En termes d'amélioration de revenus aussi, on est à plus de 30% d'amélioration de revenus Donc sur la dynamique organisationnelle, sur la mise en relation avec les partenaires sur le changement de comportement, il y a des résultats satisfaisants qui ont été réalisés grâce à la mise en œuvre par l'encart, mais aussi la coordination de l'adjection de l'horticulture sous vraiment la houlette du ministère de l'agriculture et de l'équipement rural. En tout cas, on est très satisfaits de la mise en œuvre et on se félicite du montage institutionnel qui a été fait et qui a permis de vraiment atteindre ces résultats. Je voudrais rappeler que le projet CHEP est un modèle d'autonomisation de petits producteurs au niveau de la zone des Nyaï, qui a été mis en œuvre par le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, mais surtout à travers sa direction appelée la direction de l'horticulture, financée par l'AGICA, le gouvernement du Japon depuis 2017. Aujourd'hui, par l'atelier de clôture, nous avons entendu effectivement les producteurs qui ont apporté de bons témoignages sur l'approche CHEP et notamment le projet qui a été déroulé depuis 2017, qui leur a permis d'être autonome, de renforcer leurs capacités et de maîtriser le marché dans le cadre de la commercialisation de leurs produits. Ce modèle, aujourd'hui, est en train de faire des tâches d'huile au niveau de tous les projets, programmes du ministère de l'agriculture et qui ont leur ancrage au niveau de la direction de l'horticulture. J'en prends pour preuve le projet d'intensification éco-soutenable de l'agriculture dans la zone des Nyaï, appelée communément les piézans, qui a pris ce modèle CHEP et qui en a fait donc un modèle à pérenniser dans la zone des Nyaï. Alors, aujourd'hui, c'est un grand plaisir d'assister au séminaire final du projet CHEP parce que le projet CHEP, c'est un projet excellent par le transfert de, disons, savoir-faire pour améliorer la gestion des petits horticulteurs. Avec les mêmes ressources investies, on peut augmenter la capacité et la qualité et les revenus. Donc, ce type de projet, c'est le transfert de, disons, technique. Donc, ça, on a déjà vu que ce projet a porté beaucoup de fruits. Alors, le CHEP, c'est un peu un symbole, peut être un symbole de la coopération entre le Japon et le Sénégal. Parce que, à travers le développement des ressources humaines et à travers le transfert de technologies, chaque agriculteur développe leurs capacités par eux-mêmes. Donc, ça, c'est bien, ça correspond bien aux objectifs du gouvernement du Sénégal pour développer par leurs propres mains.